J'ai fait toute ma formation à Lyon étant jeune ensuite j'ai enchaîné par trois saisons à Montpellier aujourd'hui je rejoins le club de Lyon-Duchère en CFA dans le but de reprendre la compétition et aider l'équipe à aller encore plus haut. J'espère cette saison. Bien sûr, j'ai toujours retrouvé le haut niveau, repartir de l'avant, trouver la compétition avant tout. Et donc après aider l'équipe bien sûr à aller plus haut et j'espère à un niveau supérieur. J'espère apporter comme j'ai toujours fait mon travail, mon sérieux, ma détermination et ma motivation surtout. Gabarit moyen, qui aime bien apporter, qui aime bien jouer, qui aime aller de l'avant. Il y a beaucoup de joueurs que je connais dans le groupe avec lesquels je me suis entraîné aussi une petite période la semaine dernière. Donc je pense que l'intégration va se faire rapidement. J'espère le plus tôt possible. Normalement j'espère pas le qu'un prochain. Je suis arrivé en moins de 18 nationaux. J'ai fait une année en nationaux à Saint-Priest. On est sorti en huitième ou en quart de finale, il me semble, je m'en rappelle plus, en Gambardella contre Olympique Lyonnais. Donc après je suis monté en CFA avec le coach Eric Guichard. Donc un coach que je connais très bien. J'ai fait six mois et je suis parti au FC Lorient. Donc justement je suis en fin de contrat au FC Lorient. Je suis revenu sur la région, donc je suis venu signer d'ailleurs en CFA La Dutière. Mon explosivité, donc voilà, explosivité et rapidité et mes enchaînements. On a déjà, en aspect personnel, déjà retrouvé mes sensations, retrouver mon physique, de faire une bonne saison pour rebondir ailleurs et espérer aussi monter avec la duchière en national. Et pourquoi pas si le montant national, pourquoi pas rester ici ? En plus il y a un bon groupe, il y a un bon jeune, donc pourquoi pas ? Alors, Mourad Benhamida, c'est un garçon avec qui on a travaillé un petit peu en fin de saison dernière. J'avais espéré qu'il nous rejoigne dès le mois de juin. Malheureusement ça ne s'était pas fait dans l'immédiat. Je connais toutes ses qualités, je le connaissais déjà quand il était au centre de formation à l'Olympique Lyonnais. Et puis j'ai suivi également son parcours à Montpellier, donc c'est un garçon qui, au niveau de l'état d'esprit et comme on le souhaite, il est capable de jouer sur un poste de latéral, voire milieu axial ou défenseur central. Donc il a une polyvalence qui est très intéressante pour nous. On était à la recherche d'un renfort sur les côtés, donc voilà, on a un renfort et un renfort de qualité. Quant à Rafik Boudherbal, c'est un garçon que j'ai lancé en senior puisqu'il était à l'époque à Saint-Priest. Je l'avais lancé en CFA et très rapidement il a été sollicité pour aller sous d'autres cieux, en l'occurrence Lorient. Il a rapidement intégré, au bout de quelques mois avec moi, il a rapidement intégré le groupe professionnel de Lorient. Donc voilà, c'est un garçon qui est un poste excentré, beaucoup de vitesse, de diversité, capacité à dribbler son adversaire, à percuter. Et ce qu'il avait fait remarquer, c'était également un bon finisseur puisqu'il avait marqué très rapidement de nombreux buts avec notre équipe CFA. Donc voilà, ces deux éléments, on savait qu'on était peut-être un petit peu juste en termes d'effectifs. Donc c'est deux éléments qui viennent compléter un effectif qui est déjà de qualité. Donc voilà, ça devrait nous permettre de travailler avec un petit peu plus de latitude et de confort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !